Un jour particulier pour la région, pour le bassin minier, pour sa population, pour les supporters et bien entendu pour le Racing Club de l'Anse En fait aujourd'hui, la salle d'arbe patronne des mineurs qui continue à jouer, la frappe et la but ! Yes ! Et l'erreur ! Oui ! Et l'erreur de Seco Fofana a continué à jouer, la frappe puissante ! Hey bien, salut tout le monde c'est Captain Kebab et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo La suite de la carrière manager avec le Racing Club de l'Anse Si tu kiffes cette carrière, le petit pouce bleu, l'abonnement aujourd'hui, fin du Mercato Après un début de saison qui a été assez compliqué En vrai, on a plutôt cherché à trouver dans quel dispositif on allait jouer On est 17ème au bout de 4 journées, 3 points mais on le sait qu'on peut vite inverser la tendance On a un budget de 15 millions, 19 millions, excusez-moi Et pour la fin de ce Mercato, on va partir dans des choses assez intéressantes avec pas mal d'arrivées je l'espère Avec peut-être la plus grosse qui est Marcos Rojo Alors dans les commentaires, personne n'a trop réagi mais moi c'est un transfert qui me tente Il s'aborde un petit peu de fantaisie à cette équipe de l'Anse qui a des belles prétentions européennes Et si on peut l'avoir pour pas très très cher, on va tout faire pour Et alors Frankowski, on n'a pas de Frankowski dans le deal ça ne nous intéresse pas On va tuer 8 150 000 avec un pourcentage à la revente Ça va être intéressant, ça reste un joueur assez âgé mais à 9,7 millions C'est pas pire en vrai pour un joueur comme Marcos Rojo 9 millions 2 Ouais c'est un peu compliqué quand même de... Est-ce qu'on a des joueurs en soi qu'on pourrait leur donner ? Mais il n'y a pas trop de joueurs qui ne nous intéressent pas trop dans notre effectif Et c'est ça c'est dommage, c'est dommage En attaquant, il y a peut-être beaucoup ça mais en soi il pourra nous servir dans la saison Bah écoutez on va proposer 9 millions 2, 9 millions 3 On fait un petit effort Et il s'accepte pour Marcos Rojo Directement ça va être un gros décès avec Medina dans cette défense Ça va nous apporter des qualités qu'on n'a pas forcément Plus de solidité défensive, plus de sérénité On va lui proposer un contrat de 3 ans pour Marcos Rojo Si on part en Europe et qu'on reste du côté de Lens, il pourra vraiment apporter Et par contre au niveau du prédence salariale Voilà, si on peut faire ça, ok 29 millions c'est parfait Et ensuite il va y avoir d'autres... D'autres écoutez, transferts qui vont être importants Est-ce qu'ils décident que c'est une bonne recrue Marcos Rojo ? C'est la question que je me pose, on a beaucoup de décès Mais vu qu'on joue à 3 derrière, on a intérêt à avoir du monde Bon prix Ouais on aurait pu économiser un petit peu de sous Bon, c'est pas si grave que ça Ensuite il y avait Lazovic qui me semble intéressant Mais j'ai raison qu'on n'aura pas les sous pour faire Lazovic Et un joueur offensif Et écoutez, on va partir sur Banda Banda qui lui... Voilà, c'est un joueur qu'on a en termes de profil Mais je suis sûr qu'il peut apporter On va proposer 2 millions 8 pour Banda 3 millions à la revente On va accepter, on va mettre 2 millions 6 Et s'ils acceptent c'est vraiment parfait Ils acceptent, ok Bah écoutez, on accepte ce petit pourcentage à la revente sur ce joueur 2 millions 6 c'est pas grand chose Ça nous permet d'avoir joué un petit overcutant pour rentrer Sur les côtés La mec Banda Qui... Ah non attendez, c'est Banda ou pas ? Attendez, je suis pas sûr tout à coup Que ce soit lui que j'avais visé Ah non, je crois que c'était pas lui les amis C'était pas lui Non, c'était Macho Diallo plutôt Que j'avais pisté Qui était plus polyvalent Oh là ! On vient de leur mettre un petit coup là A cette équipe Ouais, ouais C'était plutôt Diallo Bon là, ça demande un petit peu plus de moyens financiers J'ai l'impression On va quand même demander On va retirer le joueur de l'échange Mais... Ouais, ouais Là, Macho Diallo Qui me semble un petit peu plus approprié Pour ce qu'on cherche Plus polyvalent Qui pourrait même jouer en soutien d'attaquant Voilà, c'est un petit problème Un joueur qui va rentrer dans la rotation d'effectifs Qui va nous permettre, je pense, de faire des différences Il évolue du côté du Portugal Et je pense qu'il peut être intéressant Voilà, de le faire venir On verra bien Ça a l'air assez intéressant pour lui Et du coup, ça nous permet Alors attendez, on va voir s'ils estiment qu'on l'a surpayé ou pas Mais je pense que ça va être intéressant D'avoir un type de profit comme ça Percutant notamment en Ligue 1 Excellente affaire, voilà Bah écoutez, c'est parfait Il vaut quand même quasiment 4 millions On prend pour moins de 3 Directement, c'est pas mal Et là, il nous reste Ouais, 5 millions Et j'aimerais bien signer un dernier joueur Qui serait Lazovic Mais là, Lazovic, ça semble très compliqué Après, c'est pas possible Ouais, là, Lazovic, il va falloir batailler Si on veut Lazovic Il va falloir batailler Est-ce que c'est possible En vrai Ah oui, on a vraiment plus de sous du tout On a vraiment plus de sous du tout En vrai, Sotoka Mais en vrai Sotoka, je me dis Quand on voit son âge, etc On pourrait Mais là, c'est mort Vraiment 3 millions 7 Pour ce joueur Même avec 25% de la revente Ouais, voilà, c'est mort Bon, on le savait On n'a pas les finances nécessaires Mais c'est pas grave, on finit Ce mercadeau d'une belle manière Avec deux recrues Notamment en défense Maintenant, on voit qu'on a eu un mois très compliqué On a un mois de septembre qui est très compliqué aussi On a Angers Mais surtout un derby face à Lille Qui peut clairement nous sauver notre début de saison Parce que, oui, on n'a pas été extrêmement bon Mais, qu'on se le dise Avec une victoire face à Lille Directement, on peut gommer les précédentes défaites On a changé de dispositif Ça allait beaucoup mieux de notre côté Je vais juste regarder un petit truc Est-ce que ça s'était bien sauvegardé Les tactiques Oui, c'est ça Tout s'est bien sauvegardé Avec les instructions Intéressantes Pour nos Pour nos Nos ailiers Et nos pistons Bah écoutez, on va rester comme ça Jimmy Cabot Qui prend une place de titulaire On a un match face à Angers En vrai, Angers Je pense le faire en off Parce qu'on aura un match face à Lille Quand même très important Après, on a 3 points Angers en a 5 C'est la possibilité De leur passer devant Surtout les amis Bah écoutez, dans un instant Pour cette rencontre Enfin, les amis du match face à Angers On gagne 4-3 Je vous le dis Ça a été un match très abouti On enchaîne une deuxième victoire en Ligue 1 Comme quoi, le changement tactique A opéré des très beaux buts Openda dès la cinquième minute de jour C'est cette action Vous allez voir C'est très bien joué Il marque dans les cages vite Ça fait très vite un zéro Match parfait au début Une demi-heure On marque le deuxième but Belle action Nouvelle fois Openda La reprise Qui touche le poteau Avant d'être contrée par les gardiens Il y a la réussite Ça lui revient dessus Mais l'action est très très belle Ça fait très vite 2-0 35ème but de Frankowski On met 3-0 au bout de 35 minutes de jeu Je me suis dit C'est parfait Le jeu est bon On a de la réussite Mais Voilà C'est pas compté sur une défense Qui en première mi-temps A été un petit peu compliqué Le lob Bon Brissamba Compliqué le début de match Ça fait 3-1 3-2 Juste avant la mi-temps Là je me suis dit On retourne dans nos travers Avec beaucoup de buts encaissés Sur les seules actions de danger Mais au final Mais au final Openda La 50ème Qui vient marquer un but On vient faire le travail Offensivement On a été bon Donc ça Ça me rassure On marque des buts On prend des points du coup Brissamba Qui a fait de très belles parades J'ai mal parlé de lui En première mi-temps Mais ensuite Il a fait vraiment des parades exceptionnelles C'est peut-être pas la meilleure celle-ci Mais vraiment Il nous sauve Il nous sauve à plusieurs reprises Donc Il nous a permis de tenir le match Même si à la 87ème But d'Abdallah Sima Voilà Là je pensais qu'il allait l'avoir Je sors le gardien Au final le décalage est bon Ça fait qu'à 3 On est dans les meilleures dispositions Avant le derby Enfin Les meilleures dispositions Non Peut-être qu'en ayant tout gagné avant On aurait été dans les meilleures dispositions Mais En étant sur deux victoires d'affilée En ayant fait les recrues Je pense quand même Qu'on est plutôt dans un mood positif Il a plutôt Il a joué Quelques minutes Ça a été intéressant pour lui Il a été solide Sotoka Il jouera Maintenant C'est vrai qu'on a Openda Qui claque un triplet Lors du dernier match J'ai confiance en lui Je pense qu'il peut plus apporter Dans le dispositif Que j'ai mis en place On prend 6 points Sur les 2 derniers matchs Excusez-moi La machine peut-être est lancée Une victoire face à Lille Pourrait évidemment Nous mettre dans les Je ne vais pas répéter Mes meilleures dispositions Mais Dans une bonne situation Lille Et c'est compliqué Ils n'ont pas gagné un match 4 nuls Une défaite Ils ne perdent quasiment pas Mais ils ne gagnent pas non plus Donc nous c'est un tableau contraire Soit on gagne soit on perd Un match nul en soi Ce n'est pas un mauvais résultat Au vu de notre début de saison Face à une équipe lilloise Mais On va jouer un derby pour le gagner C'est plus qu'un simple match On est devant eux au classement On va tout faire pour gagner Ce 3-4-3 plâme Nous offre de belles possibilités offensives Mais maintenant derrière Voilà C'est toujours pareil Il faut être bon Il ne faut pas se rater Parce que si on se rate Ça peut vite faire but Ça peut vite nous mettre en difficulté Maintenant Voilà On est un nouvel entraîneur Dans ce nouveau club l'en soit On a plus que des responsabilités Footballistiques C'est des régions C'est quelque chose de populaire C'est une histoire Qu'on a sur nos épaules Et Voilà On va d'un côté continuer On a montré du jeu Et je pense que Si Lille A des problèmes devant Et bien je pense que nous On saura clairement Tourner le match à notre avantage On a ce match face à Lille A Pierre-Montroy Et bien écoutez On va pas se poser plus de questions On va y aller comme ça Une équipe type Avec Saïd sur le banc On va remettre les mêmes Djalo Qui va venir là On va mettre Rojo Sur le banc Et c'est comme ça Que j'imagine le match Et là je me dis que Alors hop On va mettre match à dos Plutôt ici Et je pense qu'on peut faire quelque chose On se retrouve les amis directement A Pierre-Montroy Et c'est parti les amis Pour ce derby Entre Lulosc et Lens C'est un match comme je disais Qui est particulier Qui compte plus Qu'un simple match On va directement avancer le micro Pour avoir plus de visibilité Sur le terrain Mais voilà De notre côté On va être à 1000% Pour ce match On le sait Que c'est particulier Et avec notre dispositif On a tout pour enflammer le match Et directement Regardez moi Ça c'est les joueurs là Qui sont très offensifs Côté Lens-Trois Avec Openda Qui est rentré dans l'axe L'a frappé la parade Directement le chevalier 3 minutes de jeu Et la première action Et Lens-Oise Ouais Première action Lens-Oise C'est plutôt m'a frappé Ce coup de paix Arrêtez la tête Et c'est le grand chevalier On va avoir les capacités Pour enflammer le match On va avoir beaucoup de joueurs devant La récupération La récupération Allez le centre d'Onana Il a attendu Maintenant il faudra être très solide derrière Parce qu'ils ont des qualités Oui il a frappé La parade de chevalier Nouvelle fois Face à une belle équipe Il l'a sur le papier Allez Van Bergen Et le ballon il est bien donné Là pour Openda Openda qui va centrer Il y a Franckowski Second poteau C'est le raté Il était seul Face au cache de chevalier Mais Il croise trop ce ballon Tenir ce type de jeu Oh la mauvaise relance Ouais ils font Ouh là là Le ballon La sortie de Samba Et quelle parade La 25ème Première parade De notre portier Brice Samba Une erreur de relance Et ballon là pour Costa La frappe Et le but L'ouverture du score Pour le RCL Le Racing Club de Lens Juste avant la demi-heure de jeu Magnifique Magnifique action Ils ont bien déclenché Non parce qu'on est en confiance Côté Lançois La frappe est bonne Malgré tout Va apporter pas mal de choses Donc moi je suis plutôt confiant Enfin attention Parce que Rémi Cabela Rémi Cabela Rémi Cabela La frappe C'est à côté C'est bien joué Dommage le centre Qui était moins bon Mais une nouvelle fois Il y a de l'idée Voilà La passe là Est mauvaise Et c'est la mi-temps On remène en zéro Match très serré Même si on a eu Les plus grosses occasions Face à un LOSC Qui Ouais pour l'instant On n'arrive pas à avoir De plan de jeu établi Clair Et nous ça nous profite Euh Ouais 1,8 chance de but à une C'est pas anodin De voir ça Sur le bord On a de quoi Dynamiter tout ça Apporter un petit peu plus De peps au milieu de terrain On a De quoi apporter Des ailiers rapides Pour Éventuellement En fin de match Les mettre vraiment En difficulté Les Lilo Donc Il y a plein de choses Qui peuvent encore arriver Et c'est une position de hors-jeu Pour Jimmy Cabo Mais il a cette faculté aussi Cabo De De pouvoir Déclencher un appel Et Et directement Bah Voilà Mettre une équipe Liloise En grande difficulté Et Cabela Voilà Gradi De balle Et on a pas frappé Et ça c'est un échec Par contre De ne pas frapper Alors qu'on se retrouve Dans cette zone là Par contre C'est là où il faut bien défendre C'est là où il faut bien défendre Et c'est Bamba face à Medina Bon Bamba il est rentré intérieur Oh le ballon il est bien donné Bah voilà Égalisation pour le Losc À la 56ème Ouais là Il y a erreur Déjà sur l'offensive On doit On doit faire mieux On doit frapper Et ensuite Le contre C'est pas extrêmement bien défendu Voilà C'est pas grave On va On va continuer A travailler Et pour moi Il y a des possibilités Qu'on va Qu'on va Qu'on va pouvoir Exploquer jusqu'à la fin Et le but Oui Cabo Il a résisté Le ballon La tête peut-être Et on va retrouver Onana À la retombée La frappe Le but Magnifique Magnifique but Pour le RCL Essayez Frankowski Des buts Magnifique Le dernier était face à Angers Mais la reprise Qui nous met Elle est exceptionnelle Frankowski On va voir ça Mais Non c'est fou De sortir une reprise Comme ça Une action Anodine Ouais c'est repoussé Onana qui la met bien Et ensuite la frappe Elle va en pleine lucarne Ça fait 2-1 L'occasion pour nous À une demi-heure de la fin De faire des petits changements Avec l'entrée en jeu De Rhoho À la place de D'un D'un Medina Un petit peu Un petit peu fatigué Ouais ouais Un petit peu fatigué Claude Maurice Qui va rentrer au milieu de terrain Ça nous permet D'avoir un petit peu Plus d'aisance technique Dans celui-ci Bon un peu moins de Je l'avoue De maîtrise physique Voilà Au-dessus Mais Ça va se taper La tête Oh là là Ça passe juste à côté Ça passe juste à côté On est à rien de marquer Le troisième Et de notre côté On va faire sortir Costa Entrée en jeu De De Jalo Saïd Qui rentre à base Au Penda Et Ça va être l'entrée en jeu Deux matchs à deux côtés gauche Frankowski Qui va passer côté droit On va faire rentrer du 109 Parce qu'il va falloir Continuer les efforts Dans ces dix dernières minutes Faut voir ce que ça donne En jeu Il s'est bien retourné La frappe Oh là L'égalisation pour Lille À cinq minutes De la fin Elle est cruelle Cette égalisation Parce que Dans le jeu On était à rien Je marquais le troisième Et bah voilà Action Lilloise But Mais Ouais but cruel Parce que comme je le disais On n'a rien de marquer le troisième Et de tuer le match On ne le marque pas ce but Et ensuite Bah c'est beaucoup plus compliqué De De jouer notre jeu Et le ballon là Pour Saïd Allez 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 C'est bien fait La frappe Et ça à côté Dommage Quelle action Une nouvelle fois Il aurait dû frapper Diallo Mais c'est vrai que C'est un jeune joueur Qui arrive Il n'a peut-être pas La confiance Dans ce match Quand même Qui est très important Mais Ah il devait se faire confiance C'est frappé Je pense à mon avis Bah après la passe Est bien adressée C'est à Saïd De Pour moi De cadrer Diallo Diallo Et le ballon là Pour Machado C'est bien redonné Et Machado Et Machado Ouh là là Oh là 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 C'est repoussé Et non c'est la fin On fait le match nul Face à Lille En vrai On ne peut pas Réellement se plaindre Parce que Pfff Bah si On mérite tellement Mais c'est frustrant Ce match nul est frustrant Quand on voit le match Maintenant Quand on voit une équipe Ça peut faire mal Après il y aura des gros matchs Face à Paris par exemple Où là Je pense que ça sera très compliqué De faire quelque chose Mais Je me dis toujours Qu'il y a ce Il y a ce Ce charme dans cette équipe Qui peut faire Qu'on peut tout Tout renverser On est 12ème Avec 7 points On s'y rencontre Voilà On renverse un petit peu La vapeur Avec mon 14 but encaissé C'est beaucoup On est la deuxième pire défense Mais 8 buts marqués On est une attaque Plus que correcte Et je pense vraiment Qu'on va Qu'on va faire de belles choses On a un match face à Toulouse Qui arrive Toulouse qui Écoutez Ils sont où Toulouse Toulouse sont 20ème Toulouse sont 20ème Ce sera peut-être pour nous L'occasion De marquer des points On se retrouve Pour le résumé du match Face à Toulouse Dans un instant Bon les amis Boulette de CK J'ai fini le match J'ai appuyé sur Croix J'ai pas pu vous montrer Le résumé Mais Ce que je peux vous dire C'est que Van Bergen Marque son premier but Vous le voyez Ici On a techniquement Changé pas mal de choses Parce qu'il y a un match face au PSG Qui arrive deux jours après Je voulais mettre l'équipe 1 Alors Là vous le voyez un petit peu Les joueurs qui ont joué J'ai fait passer Frankowski côté droit J'ai mis côté gauche Bah voilà Tout ce qui est match à dos On a mis en tant que titulaire Diallo Sotokak a joué une mi-temps Saïd aussi On a vraiment fait tourner Tout en mettant une base quand même De l'équipe 1 Mais C'était un bon match Alors On gagne 3-2 face à Toulouse Oui le score Parce que du coup Vous ne le savez pas On a gagné 3-2 face à Toulouse On mène 3-0 Ensuite Qui fait les changements On domine Vraiment Mais voilà Toulouse a réussi à se procurer des occasions Et a marqué Deux buts Donc la fin du match a été tendu Ils étaient à ça D'égaliser Brissamba Nous sort 2-3 belles parades A la 90ème Donc Voilà On prend 3 points Mais ça se joue à pas grand chose Au classement on remonte 3 victoires d'affilée Bah oui ça Ça fait évidemment du bien Enfin 4 matchs sans perdre Avec 3 victoires On a 10 points On n'est plus qu'à 7 points du PSG au final Et 7 points de la première place Comme quoi Mais Tout se resserre On a Paris Qu'on va affronter dans un instant Bon là Paris Je ne me fais pas forcément Trop d'illusions Après on a gagné Toulouse On a gagné Lille On a gagné Angers Voilà C'est des équipes qui ne sont pas Trop en forme Mais il fallait les gagner On a un match face à Paris maintenant On va le faire ensemble C'est le dernier match de cette vidéo Je suis dégoûté par avoir pu vous montrer Le résumé du match face à Toulouse Mais Ça a été un gros match Oh par contre on a beaucoup de fatigue Je n'avais pas anticipé Autant de fatigue en fait Bah ouais Avec les 2 jours de récupération Ça m'embête un petit peu Parce que Bah Frankowski est tellement important Il a marqué un doublé Je crois dans le dernier match Enfin il a marqué des buts de fou Donc Frankowski est très important pour nous Et on ne l'a pas pour ce match Très important face à Paris C'est vrai que ça C'est un petit peu problématique Je ne sais pas trop comment On va gérer ça Peut-être le faire rentrer À la mi-temps Frankowski Parce que Ouais Il risque d'être très utile On va voir ça Bah après C'est un des seuls fatigués D'un côté Mais Frankowski Attendez Je vais vous montrer ça Quand même sur l'accueil équipe Il fait un début de saison C'est pour moi Un des meilleurs Frankowski c'est 3 buts Autant que Openda Autant de positifs que lui C'est un des gens les plus décisifs Alors que Il est quand même Piston gauche Qu'on se le dise On va y aller pour ce match Face au PSG Au niveau de l'équipe Du coup Bah Ouais Vous savez que là directement C'est un peu compliqué Mais on va y aller comme ça Machado qui va Ouais Machado qui va Qui va prendre ce couloir gauche Dès le début Du coup de la rencontre Avec Frankowski Qui rentrera Quasiment à coup sûr J'ai envie de vous dire On a Rojo sur le banc Qui Ouais va peut-être commencer À la base d'un Medina Quoi que Medina est bon Ouais Rojo rentrera aussi Et après même sur le banc Des joueurs comme Diallo Niveau Ouais Niveau fatigue C'est un peu compliqué On va On va essayer d'aviser De la meilleure des manières On se retrouve les amis Directement au Parc des Princes Malgré la fatigue On est là pour faire Un bon résultat Et chercher 3 points Et c'est parti les amis Pour cette rencontre Entre le PSG Et Lens Ouais Match directement Qui s'annonce hyper déséquilibré Sur le papier On n'a pas À notre côté Tous les joueurs On va dire Qu'on voudrait Sur le terrain Il y a la fatigue On a joué il y a 2 jours Maintenant Ouh là là Magnifique ça Sur Neymar Ce geste technique Directement des lanceurs Ouais comme je disais On n'a pas Forcément les joueurs Qu'on voudrait avoir À notre disposition Pour cette rencontre Déjà que voilà En temps normal Ça s'annonce compliqué Alors si en plus On n'a pas Tout le panel Qu'il nous faudrait C'est sûr que voilà Ça s'annonce compliqué Neymar Qui comme d'un jeune Très tôt On le sait Qu'il peut sortir De son match On sait jamais On sait jamais Un carton Pris très tôt C'est jamais bon Peu importe le poste Et Mbappé L'encelor à profondeur Mbappé Mbappé Le lob Et bah voilà Ça fait très vite 1-0 Cinquième minute de jeu Paris Men Pas grand chose À dire de nos joueurs Là pour le coup Bah Mbappé En profondeur C'est le risque Quand on joue à 3 derrière Maintenant On mise peut-être Sur notre attaque Devant Bah après ils sont à 5 derrière Et ça c'est peut-être Le petit Moi la mauvaise entente Van Bergen Cabot Ouais faut pas Faut pas perdre de ballon Comme ça Voilà les 3 Messie et Mbappé Ça va être très compliqué À contenir Notre objectif aujourd'hui C'est de quand même Sortir un gros match On laisse beaucoup trop jouer Ouais on laisse trop jouer On laisse trop jouer On laisse beaucoup trop jouer Et directement Ça peut nous jouer Des mauvais tours Coup de paix arrêté Maintenant pour le PSG Messie à la baguette Mais ouais Faut pas les laisser jouer On le sait qu'il y a beaucoup de qualités Et si tu commences À leur laisser de l'espace Alors là C'est fini C'est fini Mais c'est vrai que cette fatigue Dans nos rangs Va pas ranger les choses Belle parade de Samba Là Ouais on va pas travailler La meilleure des manières Le pressing C'est vite altéré Du coup Assez tout dans le match Alors que c'est une de nos Oh non Bah voilà Peu de réussite 2-0 12 minutes de jeu Mbappé le doublé Ils ont la réussite On ne l'a pas Mais comme je disais Le pressing Il peut vite être altéré Parce que Bah voilà Physiquement Les corps ne vont pas Ne vont pas suivre En jouant tous les deux jours Même si on a de la rotation J'ai pas J'ai pas voulu faire tourner Entièrement face à Toulouse Parce que Bah on a besoin de points Côté l'ençoit Et Paris Dans tous les cas Même avec l'équipe à bloc C'était pas sûr De prendre des points Donc J'ai fait ce choix là Qui Que je ne regrette absolument pas Mais du coup Aujourd'hui c'est vrai que Et bah du coup Il y a possibilité Qu'on souffre Et bah voilà 3-0 16ème Ouais on a On a pris beaucoup de points Sur les dernières rencontres Mais j'ai bien peur Que le match face à Paris Soit la goutte d'eau Triplé pour Mbappé Voilà A nous De gérer plus derrière Mais là Ouais on a nos On a nos limites Après c'est une équipe Qui a tellement de budget Ouais Mauvais début de match Qui se solde par Beaucoup de buts Pour cette équipe parisienne Et le ballon Pour Seco Fufana La frappe Et c'est dans les gants Qu'elle en avance Bien joué Bien tenté Ouais c'est comme ça Qu'on peut essayer De les mettre en difficulté Les parisiens Allez 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 Ah Mbappé Il se retrouve tout seul Bah voilà 4-0 But de Mbappé 4-0 Là on est sur une déculottée Côté Lançois Bon après On a pris des scores Face à des petites équipes Au début de saison Là On n'est pas du tout Sur le même match Quand même J'ai envie de dire Face à Paris Mais bon Là on sent que C'est quand même Très compliqué Il nous manque Il nous manque Frankowski Directement On sent que On n'est plus la même équipe Mais par contre Là il y a quand même Un beaucoup à jouer Là côté Lançois Ah dommage La reprise Ouais là On a un peu trop joué Avant même d'avoir Les cartes en main Sur cette action C'est dommage Parce qu'il y avait Il y avait quelque chose D'intéressant à faire Et ouais On n'a pas On n'a pas joué à 1000% Et la parade de s'en bas Mais là à Paris Il nous fait très très mal On va être à je ne sais combien De frappes à la mi-temps La tête s'est repoussée Ouais ouais Ils sont vraiment Sur nos côtes Et ils ne vont pas nous lâcher Jusqu'à la fin Allez Costa Et pourquoi pas le contre là Pour les Lançois Avec Machado Et Machado Et Machado Il est peut-être plus rapide Que la porte Machado Et oui Machado Il est sûrement plus rapide Que la porte Bon ensuite Ouais les crochets C'était pas trop ça Mi-temps On perd 4-0 J'allais dire Est-ce qu'on est malheureux Oui et non Ouais on se prend pas C'est le but là avant Je pense qu'on peut Essayer de faire quelque chose Maintenant on les prend Voilà Une frappe contre 10 C'est plutôt mérité Que Paris soit devant Avec un score aussi large Voilà on va pas On va pas se plaindre On va faire des petits changements Avec Roro Qui va rentrer derrière J'ai envie de faire J'ai envie de faire rentrer Frankowski Mais il est fatigué Frankowski Il est fatigué Donc je pense que Faire jouer un joueur fatigué Quel qu'il soit Même si c'est notre meilleur Je sais pas si c'est Une réelle bonne idée Parce que Ouais ça va Ça peut apporter des blessures Dans tous les cas Faut être physiquement Au top Pour affronter Paris Donc là Je pense que c'est pas Une bonne option De faire jouer Un joueur surtout à 4-0 Où il n'y a pas Plus rien à faire Mais Voilà le match Est déjà joué Quoi qu'on en dise A moins A moins que Voilà on se réveille Bon on l'a vu que Face à d'autres équipes De Ligue 1 Ça l'était Et le tacle Il est bon ce tacle Et Machado Une nouvelle fois Et Machado Il va réussir à le lancer Là Costa Allez Costa Costa qui va pour accélérer Il y a Openda Oui Oui La réduction du score Pour Lens À la 65ème Le but A le mérite d'exister Belle action Et c'est signé Van Bergen Ouais L'action C'est bien joué Occasion pour nous De faire des changements Parce que là L'équipe On le sent Commence à tirer la langue Mais Ouais Parfait Parfait Entre en jeu De Frankowski Du coup Qui est un petit peu Plus en forme Sur le côté Et 4 Voilà Un but Qu'il mérite d'exister Face au PSG Je pense qu'il n'y a pas De mal à ça De marquer Face à une équipe parisienne Peu importe le scénario C'est toujours quelque chose De bon à prendre Une équipe continue à faire le pressing Malgré Un score aussi défavorable On le fait Et pour l'instant Ça paye plutôt pas mal Et c'est dans les conquers En avance Et Lens Qui a le mérite D'attaquer 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 De ne pas S'avouer Battu Et ça c'est quand même Une belle chose Dans l'attitude Et je pense réellement Que si on a cette attitude Sur toute la saison On pourra vraiment Se qualifier en coupe d'Europe Et comme je disais Réaliser de belles choses Ça c'est une certitude Le ballon Et c'est repoussé Bien joué Njai C'est bien joué C'est bien joué Et oui Le deuxième but Pour Lens C'est signé Fofana 10 minutes Du terme De ce match Lens revient 4-2 Et je le disais Depuis le début Que si on n'avait pas Pris ses buts Du côté du parc Aussi rapidement On aurait pu Éventuellement Les mettre en difficulté Njai Pour Fofana C'est assez Ouais C'est des crossover Qu'on n'avait pas Réellement pensé Au début de ce match Mais qui au final Fonctionne Et Messi Qui s'est craqué Et Lance Oh non La mauvaise passe De Danzo Bon Et là Et le ballon Là pour Jimmy Cabo Et Jimmy Cabo C'est pas le plus lent Malgré la fatigue Et oui Jimmy Cabo Jimmy Cabo Il va Il va centrer Dommage Parce que Nama s'était battu La tête Oh là là Et Lance Qui On était à Quasiment zéro chance De but Et là On va se retrouver Avec comment Je pense Deux trois chances De but Facile Sur Cette deuxième mi-temps Avec Costa Le sang de Costa Il y a la tête De Fofana Et c'est dans les gants De Kalea Navas Mais Une fin de match Remarquable Côté l'en soit C'est ce que J'ai envie de vous signifier C'est Cette latitude L'attitude Irréprochable De notre équipe Qui n'aura pas A baisser la tête Peu importe Le résultat Voilà Il a la parade Un petit peu chanceuse On va faire Les derniers changements De notre côté Avec l'entrée en jeu De Claude Maurice Saïd qui va rentrer On peut faire rentrer Non on peut plus faire de changements Mais voilà Elle a Une attitude Plus qu'on aura 4-2 Au parc Au vu de l'équipe Je pense que On va pas dire Qu'on s'en contente Parce que Comme je le disais On est venu là Pour gagner Mais Y'a tellement de bonnes choses A en tirer Et la fin de ce match Défaite 4-2 Mais une Deuxième mi-temps Plus Kabuchi Mais au final On gagne 2-0 Sur les 45 dernières minutes De ce match 6 tirs à 15 2,6 chances de but Paris aura eu De grandes difficultés En seconde mi-temps Et c'est Non c'est quelque chose D'encourageant Pour la suite On a eu Un très bon Van Bergen Un bon gradi Un bon Penda Après l'équipe S'est réveillée En seconde mi-temps Mais rien à dire Rien à dire Quand tu fais ce genre De performances Je pense vraiment Que nous pouvons Tutoyer les sommets Non mais En marqué 2 à Paris On en prend 4 Certes Ainsi soit-il Mais Mais je pense que On a fait un bon match Et on fait honneur A cette équipe L'ençoise dans cet épisode Avec une défaite seulement Elle est face à Paris Mais avec Une certaine manière Une certaine Forme de résiliation Ça c'est beau Et Frankowski Qui continue A impressionner Bon classement On va un petit peu Dégringoler C'est sûr 12ème place Mais Des certitudes dans le jeu 20 buts encaissés Défensivement Ça ne nous fait pas du bien On est la deuxième Pire défense Mais offensivement 13 buts marqués C'est plus que Beaucoup d'équipes devant nous En tout cas les amis On va faire le petit Rapport d'équipe Du côté de l'an Ça va beaucoup mieux Et je pense Que le supporter D'ici un mois Va être à vie Parce qu'on va Je pense Enchaîner Les bonnes pertes 3 buts pour Fofana Frankowski Openda Nos 3 meilleurs buteurs 2 pour Van Vergen Et Costa Peu de buteurs Mais bon Ils commencent à s'affirmer Au niveau des possessifs C'est beaucoup plus disparate Avec Costa Qui en a 3 De Fofana De Van Vergen De Openda Et ensuite Un peu plus d'autres joueurs Comme Ndiaye Et Diallo Qui s'imposent petit à petit En tout cas les amis J'espère vraiment Que vous avez kiffé Cet épisode avec le RCL Si vous avez kiffé N'hésitez pas à lâcher Le petit pouce bleu L'abonnement ça me ferait hyper plaisir C'était Séquence De voir pour une nouvelle vidéo Peace